Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, annonce l'inauguration mardi prochain à Ouran des usines de production d'acier plat et la prochaine réouverture de l'usine Renault en Algérie. Plus de 124 000 martyrs et blessés palestiniens raza depuis le 7 octobre dernier. Pour la rapporteuse des Nations Unies sur le droit à la santé, aucun autre terme ne doit être utilisé sauf celui de génocide pour décrire ce qui se passe à l'enclave. Les Mauritaniens aux urnes ce samedi pour élire leur prochain président, 7 candidats en lice dont le sortant Mohamed Oud-Chikh El-Razawaini. Sport, le Wided de Boufariq remporte la première manche de la finale du championnat d'Algérie Superdivision Messieurs après sa victoire face au Tradraria 83 à 59. Et puis football, coup d'envoi ce samedi des huitièmes de finale de l'Euro 2024, Suisse, Italie et Allemagne, Danemark. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec la coopération algéro-polonaise. En visite à Varsovie, le chef de la diplomatie algérienne a tenu une séance de travail avec son homologue polonais. Plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au développement des relations bilatérales. Il a ainsi été décidé de programmer la première session de la commission intergouvernementale d'Algéro-Polonaise de la coopération économique et d'installer une équipe de travail commune pour fixer les formules de partenariat dans le domaine énergétique. Les deux parties ont également passé en revue la situation politique et sécuritaire dans le voisinage immédiat des deux pays, ainsi que les derniers développements à Gaza. On écoute Ahmed Attal. J'ai informé Monomolo des résultats positifs réalisés en Algérie dans le domaine économique grâce à la nouvelle vision et réforme engagée par le président de la République, Abdel Majid Tebboune. Je pense que ces évolutions économiques que connaît notre pays ouvriront les portes devant les opportunités de coopération et de partenariat entre nos deux pays, sachant que les domaines de développement national sont en parfaite harmonie avec les priorités de notre partenariat entre l'Algérie et la Pologne. Je saisis cette occasion pour saluer la position honorable et éluable de la République de Pologne envers la cause palestinienne, notamment sa reconnaissance de l'État de Palestine et son vote récemment à l'Assemblée Générale en faveur du projet de résolution sur la vision pleine et entière de l'État de Palestine. Ahmed Attal a ensuite rencontré des membres de notre communauté établie en Pologne. L'occasion pour lui de rappeler le souci des pouvoirs publics de les associer à l'effort de développement national. Il a indiqué que le président de la République porte un intérêt particulier à la situation des Algériens établi à l'étranger. Preuve en est, la batterie de mesures prises par le chef de l'État pour prendre en charge leurs préoccupations, rappelant au passage que l'Algérie œuvre à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils soient dans le monde. Le président de la République porte un intérêt capital à la situation des Algériens établi à l'étranger. Un intérêt accompagné d'une conception globale sur le rôle et la place de notre communauté dans le processus de renouveau national emprunté par M. le Président dans l'objectif d'asseoir les piliers d'une Algérie nouvelle qui n'a de cesse de défendre ses intérêts et qui ne tergivère ce point lorsqu'il s'agit de défendre ceux de ses enfants aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Le chef de la diplomatie algérienne a enfin appelé nos ressortissants à l'étranger à participer activement et massivement à la présidentielle de septembre prochain. Les usines de production d'acier plat nécessaires aux industries automobiles et électroménagères seront inaugurées mardi prochain à Oran. C'est l'une des annonces faites par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique lors de sa visite à la Foire internationale d'Alger. Ali Aoun qui annonce également la prochaine réouverture de l'usine Renault en Algérie. La visite de Ali Aoun a été révélatrice de la volonté politique des pouvoirs publics de se rapprocher des opérateurs économiques pour connaître les avancées en matière d'intégration, d'investissement et comprendre les lourdeurs qui persistent pour leur développement. Première annonce, l'inauguration des usines des aciers plats dès mardi prochain à Batywa dans le cadre de l'extension du complexe sidérurgique Tosiali Algérie. Ali Aoun, ministre de l'Industrie. Destiné pour l'industrie automobile, électroménager, les premières bobines vont sortir septembre-octobre. Mardi, je suis à Oran. On vient inaugurer le fer plat. Dans ce même sillage, le ministre est longuement entretenu avec le directeur général de Iris, Jamel Guidoum, lequel a exposé les avancées technologiques obtenues dans la production des produits électroménagers et les taux d'intégration évolutifs également pour l'automobile. Jamel Guidoum. Une gamme assez variée qui répond aux besoins du marché local. La particularité à l'an et à l'an, c'est qu'on fabrique des produits qui sont de dernière technologie. Le condenseur, c'est une première en Algérie. L'évaporateur, c'est un peu plus. La partie toile, c'est un peu plus. La partie plastique, c'est un peu plus. Malheureusement, pour le moment, on importe la toile, mais il y a le projet Tosiali. Le producteur des pneus Iris en pourparlers avec Fiat apprend à l'occasion de la visite du ministre de l'Industrie que l'usine Renault sera bientôt opérationnelle à nouveau. Et lors de son passage au stand du groupe Divendus, Ali Haoun a rappelé sa prochaine restructuration. La branche gestion zone industrielle est concernée. Ses propos sont recueillis par Hakim Akamel. Si il y a Divendus zone industrielle qui va disparaître, il restera le cœur même de Divendus, c'est les zones industrielles. La gestion plutôt. Plus les autres sociétés. C'est un fou. Mais il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a aussi de chaussures et de cuir. Un produit 100% algérien. Trimat Hedia, représentante du groupe. On a présenté une large gamme de produits pour l'habillement, la litterie, de chaussures, de chaussures de sport, des costumes, des vêtements d'été pour femmes. Pour la maroquinerie aussi, on a des sacs. Nos prix sont étudiés. On fait actuellement l'exportation de la matière première cuir vers l'Italie. Concernant le produit fini, en premier lieu, on vise le marché africain. On a un partenariat avec l'entreprise Thaï Algéro-Turque, qui est textile aussi. Les producteurs du textile non tissé sont aussi présents au salon. La société Hurle MB Textile, leader dans son domaine en Algérie. Yassine Dib, son directeur de recherche et développement. Nous sommes spécialisés en textile non tissé. On fait la serpillière en coton, en viscose tissé et non tissé. Et on fait le rouleau de l'essuie-tout en viscose et en viscoton. Concernant la serpillière, nous sommes le leader en Algérie. On produit plus de 30% de la consommation algérienne. On a deux lignes de production. On fait plus de 800 kg par heure. Le secteur du textile en Algérie, un secteur prometteur, boosté essentiellement par la matière première locale, à l'instar du coton et du cuir. Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier aux lignes ferroviaires minières. Le président de la République suit personnellement ce dossier. Déclaration depuis Tébessa du ministre des Travaux publics, qui a mis l'accent sur le développement de tous les réseaux ferroviaires, notamment les lignes minières pour le transport du phosphate. Youssef Rakhrouk au micro de Bachir Darbassi. La première des choses, c'est d'assurer le transport de ce minerai, de l'Adrba et d'assurer son acheminement jusqu'à Ouadrkbrit pour le traitement, et de là jusqu'au port de Annabar. Nous avons à réaliser la modernisation et le dédoublement de cette voie ferroviaire, qui a appelé à transporter quand même 13 millions de tonnes à court terme et 23 millions de tonnes à horizon 2. Le premier transport qui est de 152 kilomètres, qui va de Jbel Ankh jusqu'à Ouadrkbrit, qui est déjà réceptionné sur ces 422. Le projet d'acheminement de l'Adrba jusqu'au réseau, qui est de 23 kilomètres. Et puis, vous avez le contournement de Tébessa, qui va être réceptionné dans les 30 mois. A Sidi Bel-Abbès, les doléances des citoyens liées à l'emploi, au logement ou encore la santé ont eu un retour favorable de la médiation de la République. 78% des requêtes déposées ont été traitées en 2023, nous dit Inès Mohamed. Être à l'écoute et au service du citoyen et prendre en charge sérieusement ses préoccupations et doléances est le rôle fondamental de l'instance de la médiation de la République pour éviter toutes sortes d'obstacles bureaucratiques. A Sidi Bel-Abbès, cette instance a réussi à résoudre positivement la majorité des doléances depuis sa création d'Etat et Bouda Hossein, le délégué de la médiation. Depuis notre installation à la wilayette de Sidi Bel-Abbès, le 16 juillet 2020, à ce jour, on a reçu 25 988 citoyens et on a enregistré 15 936 requêtes. La majorité des requêtes déposées à notre niveau ont été étudiées et traitées par priorité. Notre instance a même pu répondre positivement aux doléances des citoyens d'un taux de 25% en 2020 et à 100% en 2021-2020. On a dépassé le seuil de 78% en 2023. Un engagement que le médiateur de la République, Medjet Amour, a mis en exergue durant la journée d'études organisées sur le rôle du médiateur de la République dans l'amélioration du service public. Monsieur le médiateur de la République, a mis en avant le développement de la coopération avec les différents secteurs et l'administration publique, bien sûr visant la prise en charge des préoccupations des citoyens et contribue à l'amélioration de la performance et de la qualité des services publics. Pour rappel, l'instance de médiation reçoit entre 20 jusqu'à 50 requêtes au quotidien. De Cédib Al-Abbès, Inès Mohamed, pour Alger Chain 3. 8h10 sur Alger, Chain 3 à l'Algérie. L'Algérie obtient un consensus sur sa déclaration présidentielle sur les personnes disparues adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Cette déclaration intervient au moment où le nombre de personnes portées disparues augmente avec l'intensification des conflits armés dans différentes régions du monde et à l'ombre de l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Raza. Plus de 38 000 martyres et près de 90 000 blessés, des dizaines de milliers de disparus et de déplacés. C'est le bilan de 9 mois de bombardements intensifs sur Raza. L'agression sioniste a provoqué une catastrophe humanitaire dans l'enclave. L'eau et la nourriture manquent cruellement et le système de santé est à genoux. 32 hôpitaux sur les 36 que compte Raza ont été endommagés. 20 sont désormais hors service, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, qui s'est félicitée de la première évacuation médicale de 21 enfants atteints de cancer de la bande de Raza depuis la fermeture du post-frontière de Rafah, affirme que plus de 10 000 Palestiniens doivent être évacués pour recevoir des soins. Et la rapporteuse des Nations Unies sur le droit à la santé a pour sa part déclaré que des personnes ont été anéanties dans la bande de Raza et qu'aucun autre terme ne doit en aucun cas être utilisé sauf celui de génocide pour décrire ce qui s'y passe. Les Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur prochain président. Sept candidats sont en lice, dont le sortant Mohamedou El-Chikh Al-Razawani. Ce dernier s'est fixé comme priorité la lutte contre la pauvreté et le soutien à la jeunesse. Il est d'ailleurs bien parti pour empiler pour un second mandat, selon Abed Samad, président du Centre de Recherche Stratégique. Il en parle à Karima Hasnaoui. Le scénario le plus probable est la victoire du président sortant. Les sondages réalisés durant la campagne électorale démontrent la forte présence des électeurs dans plusieurs wilayahs et une interaction avec l'ensemble des différentes composantes de la classe politique. C'est de tradition en Mauritanie que l'électorat reste sensible aux discours politiques, à caractère tribal et régional. Présidentiel en Iran, les premières estimations communiquées ce matin donnent les candidats réformateurs Massoud Pézechian et ultraconservateurs Saïd Jalili en tête des suffrages. Si cette tendance se confirme et qu'aucun candidat n'obtient plus de la moitié des voix, les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour prévu le 5 juillet. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné sur le taux de participation au scrutin. Les résultats sont attendus au plus tard, demain dimanche. Retour chez nous, louable initiative que celle d'organiser des vacances au profit des enfants issus de milieux défavorisés. A Constantine, l'Office des établissements de jeunes a prévu durant cet été des activités récréatives, nous dit Hayed Carbou. Jusqu'à la fin du mois d'août, des milliers d'enfants issus de zones rurales et défavorisées vont bénéficier de sorties vers les plages de la wilaya de Skikda et de beaucoup d'autres activités sur le territoire de la wilaya. Abdelhakim Khaldi, directeur de l'Odej, l'Office des établissements de jeunes. L'objectif de cette opération est d'atteindre 8 750 avec 250 sorties en moyenne au profit des jeunes. Quant aux journées d'animation au profit des enfants de zones isolées, il y a 9 sessions à la nouvelle ville à l'Emenjli et 6 à l'auberge de jeunes de Sédémside. Les enfants bénéficient de ce programme d'animation toute la journée. Cela comprend des travaux manuels ainsi que des sorties touristiques et de la natation dans des pécines de la wilaya. En parallèle de ce programme estival, une campagne de sensibilisation est lancée visant les jeunes et les dangers de la baignade dans les plages l'ont surveillé les étangs et autres plans d'eau. Du sport pour terminer avec tout d'abord du basketball. Le Rydette de Boufariq a remporté hier à domicile la première manche de la finale du championnat d'Algérie Superdivision, messieurs, après sa victoire face au Tradraria sur le score de 83 à 59. La deuxième manche de cette finale est prévue mardi prochain à la salle d'Ostawali d'Alger, alors que la belle éventuellement se jouerait sur terrain neutre le 6 juillet à Rouiba. Et puis football, début aujourd'hui des huitièmes de finale de l'Euro 2024 avec deux matchs au programme. À 17h, la Suisse affronte le tenant du titre l'Italie et à 20h, le pays organisateur, l'Allemagne, sera opposée au Danemark. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi. Adlane était à la console technique et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, Fatima Charef pour la météo.